Dans l'histoire de l'homme, Abraham est interpellé par Dieu au propos du nombre de justes qui se trouvent dans la cité. Apparemment, Abraham n'est pas injuste en ce cas-là. On ne demande pas, on ne dit pas qu'il est injuste. On ne demande pas s'il fait partie du nombre de justes qu'il faut que la cité soit sauvée. Donc là, nous avons un problème extrêmement intéressant. On a Abraham qui n'est pas injuste. Cela dit, ça ne veut pas dire qu'il n'arrive pas vers les juifs, comme Moïse est allé vers les contraires. Mais, en tout cas, il ne fait pas partie de cet ensemble des justes, de ceux qui ont la capacité de pouvoir lutter contre le mal, contre le diable. Il n'a pas cette capacité, il n'a pas cette image, il n'a pas cette mission. On va aller encore plus loin dans le raisonnement pour dire que, finalement, le patateuk n'est pas du tout écrit par les justes, il est écrit par les israélites. Et, en conséquent, les justes sont une population qui est étrangère à Abraham, qui est étrangère aux israélites. Et ça pose la question de savoir comment les repérer, les justes, comment savoir qui sont les tzadikibs. Mais, apparemment, les juifs, les vrais juifs, ce sont les tzadikibs. Donc, Abraham n'est pas un tzadik.